Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers ? Un café, s'il vous plaît. Ça marche ? Kelly Massol, si vous n'avez jamais entendu ce nom, vous avez certainement déjà entendu parler de sa marque, Les Secrets de Loli. Une marque cosmétique naturelle dédiée aux cheveux texturés. Kelly Massol, c'est une femme solaire qui casse les côtes d'une industrie figée. Elle nous surprend, nous bouscule et nous prouve que tout le monde a sa place si on s'en donne les moyens. Dans cet épisode, nous parlerons de son aventure, de sa force de persuasion, de travail, des finances aussi, de tout ce qui fait que Les Secrets de Loli est la référence en France des cheveux bouclés et crépus. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brownshogan, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout, change les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma Pousse Café avec Tia. Bonjour Kelly. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très, très honorée. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invitée. Alors, on va commencer par la question signature de ce podcast pour nous mettre dans l'ambiance. Toi, tu es plutôt thé ou café ? Thé. Thé. OK. On se fait une pause thé. Ça me va très bien. Alors, on va essayer de remonter le temps et puis d'arriver jusqu'à aujourd'hui pour comprendre la femme que tu es, ton mindset. Quel genre de petite fille étais-tu ? Ouh ! J'étais une petite fille bavarde et extrêmement indisciplinée, paraît-il. Mais je pense que j'étais attachante. D'accord. Dans une société française, tu sais, on nous demande très, très jeune, ce qui pour moi est insensé, ce que l'on veut faire quand on sera plus grand. Est-ce que toi, tu faisais partie de ces enfants qui, des fois, te disent « Moi, plus grande, je vais être maîtresse, je vais faire ci, je vais faire ça » ou est-ce que pas du tout ? Tu ne savais pas où tu voulais aller ? Alors, j'ai su par des membres de ma famille que petite, je voulais être pompier. D'accord. Mais en fait, très, très tôt, j'ai voulu être soit critique littéraire, soit avocate. D'accord. Et ça, jusqu'à ce que je passe mon bac et que je fasse mes premières années de droit. Et finalement ? Et finalement, aujourd'hui, ben voilà, je suis entrepreneur. Je ne dirais pas, je suis... Oui, je suis entrepreneur et chef d'entreprise aujourd'hui. Pourquoi j'appuie là-dessus ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est des cosmétiques. Mais quand on est entrepreneur, ça pourrait être un autre projet à développer. Le but, c'est vraiment... Je m'épanouis vraiment dans le développement d'entreprise. D'accord. Avant de créer ta société Les Secrets de Loli, tu faisais quoi de manière professionnelle ? En fait, je travaillais à la Sécurité sociale en tant que téléconseillère. Et c'est pendant ces années-là que je me suis prise de passion plus professionnellement pour la cosmétique. Quand tu dis professionnelle, c'est-à-dire que tu savais déjà à cette époque que de toute façon, tu travaillerais dans les cosmétiques ou professionnelle parce que t'aimais vraiment ça et que tu attachais ton savoir ? Exactement. À savoir que j'ai commencé... En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde pense net et réseaux sociaux. Mais moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au monde du cheveu naturel, en France, la marque a 12 ans. Mais avant ça, j'ai eu une aventure au niveau des réseaux sociaux via un forum qui s'appelait Boucle et Coton. Et Boucle et Coton, c'est aux alentours des années 2004 déjà. Oui, vraiment au début des réseaux sociaux. En fait, Facebook n'existait pas. En plus. Voilà. Donc, c'est pour dire, Facebook n'existait pas. Donc, on était vraiment sur des forums de discussion où les gens se réunissaient, discutaient, échangeaient, débattaient. Et donc, j'ai créé le premier forum francophone dédié à l'entretien du cheveu afro au naturel. D'accord. Justement, tu sais, moi, il y a cet aspect-là qui m'a fait tilt parce que, comme tu le dis, ta société a 12 ans, du moins, t'as commencé il y a 12 ans, à une époque où le défrisage était vraiment à la mode, où les grosses marques, c'était les marques américaines avec des produits remplis de silicone et j'en passe. Et toi, t'arrives avec cette idée de je veux faire quelque chose, mais je veux que ce soit naturel. Tu vois, un contre-pied total. Comment, il y a 12 ans, tu t'es dit, non, moi, je veux faire du naturel et pas ce que fait tout le monde. Parce que c'est quand même une niche à cette époque-là. Et t'avais pas peur de ne pas avoir un écho, de ne pas avoir des gens réceptifs à ça ? Alors, c'était pas les mêmes ambitions, mais surtout, le forum a duré plus de 5 ans. Et donc, la naissance du forum a donné lieu à la naissance d'une association à l'époque où on intervenait déjà pour apprendre notamment aux enfants dans les écoles que les ingrédients issus de la pétrochimie, donc silicone, huile minérale, détérioraient leur santé, la santé de leur maman et l'environnement. Donc là, il y a eu ce côté vraiment beaucoup plus militant et qui avait déjà un aspect assez écologique. Sur ce forum, c'est là où j'ai appris à lire les compositions des cosmétiques. C'est là où je me suis rendu compte que vraiment, oui, c'était pas sain de continuer dans cette voie-là à consommer des produits qui non seulement altéraient la planète, mais en plus, en vrai, détérioraient notre santé ou la santé de nos cheveux. D'accord. Alors, le militantisme, c'est bien, c'est sympa, mais c'est pas à coup de lettres que tu envoies au grand major en leur disant, s'il vous plaît, dans tel produit, en fait, je retirais la silicone. Tu vois, on faisait des actions de ce type-là, on faisait des actions à Château Rouge avec nos t-shirts et nos afros alors que les boutiques ne vendaient que du défrisage. Si on doit remonter à plus de 12 ans, il ne faut pas oublier que 8 femmes sur 10, à l'époque, se défrisaient. C'est ça, c'est pour ça, tu vois. Aujourd'hui, en 2021, ou même un peu avant ça, 8 femmes sur 10 ne se défrisent plus et portent ses cheveux naturels. Donc, en l'espace de 15 ans, il y a eu un renversement de la situation et je pense que le Forum et la marque ont contribué à l'avènement du cheveu naturel en France, en France en tout cas. Tu n'as jamais défrisé tes cheveux, toi ? Alors, j'ai eu un assouplissement mais j'ai surtout fait des bêtises dans ma tête du type décoloration ou ce genre de choses-là. Mais très vite, le premier assouplissement, j'ai détesté en fait l'état de mes cheveux et c'est comme ça que finalement, je me suis intéressée et j'ai créé Boucles et cotons pour avoir des infos sur les produits naturels et autour de femmes qui avaient les mêmes questionnements que moi. Tu nous as dit à l'instant que vous, entre guillemets, vous éduquiez les enfants par rapport à ce qu'ils utilisaient. Est-ce que c'est plus facile de faire comprendre à un enfant que qu'à un adulte ? J'ai cette sensation, c'est peut-être plus facile, t'en penses quoi ? C'est beaucoup plus facile. Un enfant, pour lui, c'est extrêmement clair. J'utilise un produit qui est nocif pour ma planète, donc j'arrête. Alors que les adultes ont leur habitude de consommation, ils ont leurs a priori et surtout, l'industrie leur vante les mérites de ces produits-là depuis des années à coups de millions de publicités, d'affiches qui sont photoshopées et tu voyais des modèles sur les boîtes de défrisage avec les cheveux au vent alors que tu sais très bien qu'elles portaient des tissages sur la plupart ou des extensions. Quand tu te lances toute seule dans ta cuisine, est-ce qu'à cette époque, tu as l'ambition de créer quelque chose d'énorme ou est-ce que c'est simplement parce que tu dis que finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que tu vas faire ton petit truc dans ton coin et on verra ce que ça donne ? C'est exactement ça. L'origine du projet, c'est que j'ai appris avec ma colocataire à faire ma première crème. À l'époque, Aromazone n'était pas le monstre qu'ils sont actuellement. Ils ne vendaient que des huiles essentielles. Ils n'avaient qu'une trentaine d'huiles essentielles disponibles sur leur site web, c'est pour te dire. Donc, il fallait chercher plus loin. Il fallait chercher donc en Angleterre ou au Canada pour avoir des ingrédients cosmétiques et des livres autour de la savonnerie parce que j'ai commencé effectivement plutôt par les savons avec le but de faire des shampoos bars finalement. Donc, voilà. On va dire que on va dire qu'en fait c'est compliqué à l'époque et à la fois c'est la seule solution finalement parce que les industriels ne t'écoutent pas et toi tu n'es personne. Donc, tu fais déjà pour toi ensuite tu fais pour les collègues les copines les amis des amis et tu te rends compte que oui ce que tu fais fonctionne oui ce que tu fais plaît et c'est une vraie alternative de qualité professionnelle. À partir de quel moment tu te dis ok maintenant je crée ma société et je veux en vivre ? À partir du moment où on met la pression au boulot au début je fais ça en tant que loisir et que hobby pour justement décompresser et puis on m'a mis un peu la pression au travail parce que tu n'as pas le droit d'avoir une activité à côté d'accord même si tu as un contrat de droit privé donc ça déjà ça a été une pression supplémentaire et puis tu pratiques pour toi mais tu rencontres quelqu'un qui est lui chimiste professionnel et qui te dit que ce que tu fais est vraiment de qualité équivalente voire supérieure à ce qui est proposé sur le marché sur cette niche-là et donc il te met un coup de pression en disant moi j'arrête de répondre à tes questions parce que tu m'abreuves de questions et t'es passionné mais lance-toi en fait si tu ne t'es pas lancé à telle date je ne réponds plus à tes questions et c'est comme ça que la veille de sa deadline je me suis immatriculée c'est génial tu as quand même attendu la veille j'ai attendu jusqu'à la veille parce que jusque-là ce n'était pas professionnel tu sais tu écoules quelques savons sur un marché parce que tu en as des centaines chez toi et que voilà mais mais ouais en fait tu ne te dis pas tiens je vais me lancer professionnellement je vais créer ma propre marque et je vais aller concurrencer les gros ce n'est pas ça le but c'est d'essayer de trouver et d'apporter ta petite solution à des femmes qui sont comme toi tu commences en étant seule souvent on entend pour des jeunes entrepreneurs ou des personnes qui voudraient se lancer que être seule c'est un frein tu vois qu'on n'a pas de réseau qu'on ne connait personne dans le milieu dans lequel on voudrait toi tu es l'exemple qu'on peut y arriver mais comment on y arrive concrètement quand on n'a pas de réseau qu'on ne connait personne dans le secteur dans lequel on veut évoluer on fait comment il n'y a pas de recette miracle il n'y a pas de réponse miracle à cette question la question qui se pose est-ce que ce que tu fais est original est-ce que ce que tu fais apporte une solution à d'autres et est-ce que tu le fais bien à partir du moment où tu fais bien tes petites choses dans ton coin il n'y a pas de raison que les choses ne fonctionnent pas être déjà dépendant d'autres personnes lorsque tu te lances l'association c'est bien être associée ou avoir quelqu'un d'autre mais finalement c'est plutôt pour te rassurer c'est là où tu vois si tu as un profil d'entrepreneur ou un profil de numéro 2 c'est-à-dire que actuellement mon bras droit il m'a dit je ne suis pas un bon numéro 1 j'ai déjà eu ma boîte je ne suis pas un bon numéro 1 mais je suis un excellent numéro 2 et c'est le cas il faut réussir à trouver sa place et savoir ce qui nous fait vraiment vibrer dans quoi on est bon en fait en fait si tu pars dans l'idée que tu vas un tel le fait moi aussi je peux le faire déjà tu as une balle dans le pied il y a autant d'entreprises qu'il y a autant d'entrepreneurs clairement donc pour moi mon entreprise est une extension de moi-même et c'est ça qui fait la différence finalement c'est ça c'est ça je n'ai pas besoin de me comparer aux autres j'ai mes qualités et mes défauts et elles se ressentent aussi dans mon entreprise et donc après c'est une affaire de personnalité et c'est une affaire de qualité mais à partir du moment où toi tu es persuadé que ce que tu fais tu le fais bien il n'y a pas de raison de se dire je ne vais pas y arriver même si je suis seule c'est plus long c'est plus difficile mais ça prouve aussi que tu as un état d'esprit persévérant et voire de résilience aussi quand tu es entrepreneur il faut être résiliente tu arrives dans un secteur qui ne t'attend pas du tout comment tu fais pour persuader tes fournisseurs de travailler avec toi parce que ce n'est pas évident si tu as un grand groupe ben ok banco tu arrives et tu dis je suis un tel mais quand tu arrives tu es une petite structure tu es toute seule et tu dis ben voilà moi je fais ça et j'aimerais bosser avec vous comment tu arrives à persuader ces gens moi déjà je ne perçois de personne au début ouais c'est vrai et je ne contacte personne d'accord je n'ai jamais mieux servi par soi-même donc la première chose que je fais c'est que je crée mon site internet et je vends mes produits en ligne voilà je suis mon premier distributeur mon premier revendeur la qualité est bonne les retours clients sont excellents du coup le bouche à oreille fait que j'ai de plus en plus de clients et surtout que ça remonte aux oreilles de certains distributeurs qui sont dans cette niche et c'est eux qui me contactent à l'inverse de beaucoup c'est eux qui me contactent moi je n'ai pas fait de prospection à l'époque sur mes premiers distributeurs et jusqu'à il y a trois ans je ne faisais toujours pas de prospection d'accord en fait la qualité a parlé d'elle-même et a fait sa propre pub en fait exactement ouais génial à partir de quel moment tu te dis ok là je ne peux plus être toute seule ça devient trop gros pour moi il faut que j'emploie du monde à partir de quel moment et comment tu recrutes tes premiers employés alors j'ai ouvert le site internet en 2009 la marque en 2009 j'ai ouvert mon premier magasin en 2012 ouais donc je fabriquais dans le magasin et je vendais moi-même ok donc je fabriquais le soir je vendais la journée ou parfois certaines personnes arrivaient et j'étais en cours de fabrication ça pouvait arriver donc jusque là les journées étaient longues mais c'était quelque chose qui me plaisait et puis il y a eu des personnes qui m'ont demandé oui est-ce que vous cherchez une stagiaire donc j'ai pris une stagiaire une deuxième stagiaire après j'ai pris des apprentis et puis ensuite tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de demandes il y a de plus en plus de produits à fabriquer et tu commences à avoir des demandes de distributeurs donc effectivement là tu recrutes donc j'ai recruté une apprentie au laboratoire et ensuite j'ai recruté une CDI au laboratoire mais le hasard je vais acheter un meuble de salle de bain à Madeleine et puis je ne sais plus ce que je vois des savons et je dis à la fille oh c'est du savon saponification à froid blablabla on commence à échanger et elle me dit elle me dit mais je ne sais pas votre tête me dit quelque chose et je lui dis oui je lui dis je ne sais pas je vends des choses sur internet ça s'appelle les secrets de l'oli elle me dit c'est pas vrai je vous ai mis dans ma thèse etc je suis chimiste et en fait la fille garde contact avec elle et puis je la rappelle sur un coup de tête en me disant est-ce que vous voulez venir travailler avec moi donc ça ça a été vraiment la première embauche où en même temps j'ai pris une apprentie une apprentie assistante commerciale ça a été les deux premiers vrais emplois dans ma boîte et ça c'est 2014 ok comment quels sont les critères pour toi quels sont les critères qui sont importants quand tu recrutes quelqu'un les choses qui pour toi sont vraiment fondamentales en fait si tu veux plus la boîte avance et change plus les critères changent aussi ils évoluent avec la taille de la boîte donc en 2020 2021 ce que je te répondrai c'est le mindset parce qu'en fait les gens voient des paillettes les gens voient beaucoup de roses mais derrière il y a beaucoup de travail et on a forcément moi j'ai eu moi en tout cas j'ai eu les mains dans le cambouis jusqu'à très tard je me rappellerai toujours d'une scène assez saisissante qui était à la Naturel Air Academy où moi mon directeur commercial et une assistante des ventes on était à quatre pattes dans le sol en train de dérouler les rouleaux de gazon donc les petits verres de terre qui passent devant toi etc tu vois donc les gens pensent paillettes et puis moi je pense qu'à deux heures du matin c'est moi qui démonte le stand avec des amis tu vois alors que les employés sont parfois déjà rentrés chez eux donc il faut un mindset pour se dire qu'on travaille dans la cosmétique qui est un milieu qui est agréable qui montre le meilleur mais en vrai derrière il y a une charge de travail et t'es pas forcément assise derrière ton bureau des fois il faut mettre les mains dans le cambouis et c'est souvent quand t'es petit tu construis une entreprise qui aujourd'hui a une envergure juste énorme mais comme tu l'as dit à l'instant ça n'a pas toujours été facile est-ce qu'il y a un moment pendant ce parcours là des 12 ans est-ce qu'il y a un moment tu t'es dit j'arrête non jamais c'est vrai non jamais jamais mais attends je fais quelque chose que j'aime tous les jours je suis mon propre patron je ne meurs pas de faim j'ai pas toujours gagné très bien ma vie mais j'ai toujours payé mes factures pourquoi j'arrêterais ouais c'est vrai c'est vrai je suis j'ai pas été millionnaire et d'ailleurs les gens sont surpris que jusqu'à 2020 je me rémunérais moins bien que certains de mes employés et 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 voilà mais si tu veux que les gens te te en fait il faut servir les autres avant de se servir soi-même c'est un petit peu le principe de la maman en fait finalement je suis désolée mais nos mères nous servent nos assiettes en premier en tout cas les bonnes mères elles servent leurs enfants en premier elles servent leurs conjoints et apprennent le reste et bien c'est exactement ça mais je trouve que t'as beaucoup d'humilité dans ta façon de dire les choses parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire aujourd'hui les secrets de l'Oly c'est waouh et là tu dis jusqu'en 2020 je me payais moins que certains de mes employés et c'est vrai qu'on n'a pas conscience de ça qu'on est de l'autre côté parce que comme tu le dis très bien nous on voit les paillettes on voit les belles campagnes de pub et on se dit je veux faire ça sans se dire que c'est pas forcément tout le temps évident et ce qui est très intéressant dans ton discours c'est de se dire je kiffe ce que je fais je vais pas arrêter et ça m'est pas passé par la tête mais derrière c'est dur c'est dur et je pense que ça remet les pieds sur terre à ceux qui seraient tentés de faire des choses dans certains domaines justement qui laissent entrevoir ces paillettes et tout ça et de leur faire comprendre que rien n'est facile en fait il faut beaucoup de volonté de patience pour arriver à un certain stade et je trouve que tu le dis très bien avec beaucoup d'humilité donc vraiment merci pour ce partage après il faut bien se dire que quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai fait ça est-ce que c'était gagner de l'argent non puisqu'au début j'avais un autre emploi donc c'était pas je l'ai fait parce que j'aime la cosmétique j'aime le monde du naturel et j'aime les cheveux à texture ouais donc il y avait une raison beaucoup plus grande quoi finalement quand tu réfléchis bien je rappelle un forum une association un militantisme et voilà en fait c'est parce que c'est en ayant un poids économique qu'on peut faire changer les choses et pas juste en beuglant en fait pas juste en râlant et ça c'est le problème si tu veux faire changer les choses bah parfois il faut dire ok bah je vais aller jouer avec les règles du jeu mais je vais essayer en interne voilà en fait j'ai verrolé le système j'ai verrolé le système je suis rentrée dans le système et je l'ai fait changer de l'intérieur plutôt que de rester spectatrice il y a une phrase de René Brown qui m'a marqué qui disait en gros si tu n'es pas dans l'arène avec moi tu n'as rien à me dire et c'est vrai que je trouve que c'est tellement vrai et ça rejoint ce que tu dis c'est à dire que oui on peut être spectateur mais dans ce cas là on fait pas grand chose en fait et c'est vrai que c'est dedans c'est vraiment dans le jus qu'on peut changer les choses alors c'est peut-être pas évident des fois même on va se louper mais au moins on essaiera et c'est vrai que moi cette phrase m'avait marqué et je garde ça en me disant si il y a un truc qui te dérange je trouve une manière de changer le truc au lieu de te plaindre il y a ça et puis j'ai aussi envie de te dire que si tu n'as rien à apporter de plus n'entre pas parce que tu portes préjudice à ceux qui essayent et ça je l'ai déjà dit moi j'ai pas peur de la concurrence mais par contre ce qu'il faut c'est qu'il faut que ce soit une concurrence qui tire le marché vers le haut si c'est pour faire des copies alors je parle pas de moi mais si c'est pour faire de la copie de ce que fait l'autre tu vas juste prendre le pain de l'assiette de l'autre si tu apportes une plus-value à ce qu'il fait c'est une concurrence qui est saine et surtout tu renforces le marché parce qu'en fait c'est un marché considéré comme un marché de niche alors que 6 femmes sur 10 dans le monde n'ont pas les cheveux lisses ce n'est pas une niche clairement mais on a voulu te catégoriser dans la case ethnique donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que je suis sortie de cette case et j'ai refusé au début j'étais artisane ce n'était pas le problème mais j'ai refusé d'être catégorisé dans la catégorie ethnique à un moment en me disant ça a pu être me reprocher ah tu veux manger à tous les rateliers non 6 femmes sur 10 n'ont pas les cheveux lisses donc je peux répondre à 60% des besoins de la population mondiale ce n'est pas une niche clairement mais c'est très intéressant il y a de la place pour tout le monde j'avais entendu une coiffeuse il n'y a pas longtemps qui justement faisait qui analysait un truc dans les centres commerciaux donc elle prenait l'exemple de la France mais elle disait que dans les centres commerciaux donc elle elle est spécialisée dans la coiffure des cheveux afro et elle disait quand tu vas dans un centre commercial aujourd'hui en sachant que le pouvoir d'achat des femmes noires au niveau des produits capillaires est énorme c'est dans un rayon de shampoing et de produits de cheveux c'est la part du rayon qui sera la plus petite et généralement dans cette partie ethnique et c'est vrai qu'en analysant ça tu dis mais c'est dingue quand même c'est quand même dingue après tu ne peux pas reprocher un pays dont la population alors je ne connais pas les termes les chiffres exactes mais la population afro ce n'est pas 50% ce n'est pas 40% ce n'est même pas 30% tu ne peux pas reprocher alors oui tu peux leur reprocher en vrai d'avoir un oeil eux ils ont les chiffres ils ont l'argent pour faire des études de marché mais tu ne peux pas reprocher à ce pays de servir la majorité oui on a un pouvoir d'achat certes mais en numéraire on est quand même tu vas aux Etats-Unis cette question-là ne se pose pas une personne sur trois ou une personne sur trois est noire donc oui forcément tu arrives dans un magasin le rayon il est énorme mais ici il y a un métissage de la population qui s'est fait mais c'est le début encore c'est le début donc on a entre guillemets le reflet des chiffres de l'INSEE dans les rayonnages mais ça doit changer ça doit changer et c'est motivant de se dire justement comme c'est en train de changer depuis déjà un moment mais qu'on va dire que la population le considère maintenant de plus en plus il y a de la place pour tout le monde si les gens font les choses bien exactement c'est ça qui est important on revient à ta société à partir de quel moment tu t'es dit là les secrets de l'OLI passent à un autre stade à un autre level beaucoup plus important est-ce qu'il y a eu cette bascule là où tu t'es dit ouais là je rentre dans un autre game il y a eu plusieurs plusieurs étapes c'est pas juste une fois que ça arrive l'entreprise ça change ça passe de l'artisanat à la TPE les gens pensent start-up mais moi j'ai fait artisanat TPE et fait start-up tu vois ok donc déjà quand tu passes de l'artisanat à l'industrialisation tac demain donc tu as un chiffre d'affaires qui correspond à ce que tu peux fabriquer donc là tu te poses la question est-ce que je veux aller plus loin pour quelles raisons est-ce que je reste comme la boulangère qui est du coin qui a sa zone et puis voilà elle a ses bons clients et voilà ou est-ce que tu lances des franchises tu vois la nuance pour la boulangère et là pour moi donc il y a eu la première étape c'était l'industrialisation qui a eu lieu fin 2014 non ouais début 2015 là quand je suis tombée enceinte et ensuite en 2017 fin 2017 l'embauche de mon directeur commercial qui est surpris que je ne fasse entre l'artisanat à 350k le début de l'industrialisation à 750k donc tu doubles ton chiffre d'affaires ce qui est déjà très bien t'embauches un directeur commercial qui est surpris que tu ne fasses et d'ailleurs beaucoup de distributeurs me le disaient en fait vous ne faites même pas un million mais en direct vous êtes partout je ne comprends pas ouais parce que les gens satisfaits faisaient du bruit donc tu avais l'impression que j'étais beaucoup plus gros et là t'embauches ton directeur co en 2017 et lui il te dit bon bah où est-ce que tu veux aller et tu lui dis bah moi je voudrais faire mon premier million pour mes 35 ans et il te dit ok on va le faire et du coup on met en place des stratégies avec lui que ce soit des stratégies d'équipe mais aussi des stratégies commerciales et tu te développes et donc tu passes de 750k à à 1 million 6 il me semble je ne voudrais pas dire de bêtises et et ensuite donc ça c'est courant de l'année 2019 au bout de deux ans et à partir de ce moment là tu te dis ok bon on l'a fait maintenant qu'est-ce qu'on fait et en fait tu fais des prévisionnels sur les trois prochaines années pour essayer de te projeter parce qu'en fait si tu te projettes pas tu ne sais pas où tu veux aller tu ne sais pas quelles sont les décisions à prendre en fonction de l'objectif que tu te donnes et donc on a eu un objectif extrêmement ambitieux pour l'année dernière qui était de faire plus de 5 millions et on l'a fait on l'a fait en 2020 avec le Covid trop bien trop bien félicitations donc du coup si tu veux et c'est ce qu'on appelle scaler ouais tu vois et donc j'ai scalé dans l'histoire des secrets de Loli on a scalé on a scalé deux fois on a scalé quand on est passé de 350 à 750 et ensuite de 750 à 1 million et là on a rescalé à 5,5 génial tu passes de 1500 euros à 5 millions est-ce que ton rêve est accompli ? je dirais que les rêves sont évolutifs déjà et surtout en fait j'ai une sorte de to-do list avec des choses que j'essaie de rayer mais sans pression tu vois sans pression je vais pas si je le fais pas c'est pas grave si je le fais c'est fun tu vois donc il n'y a pas de pression de ce côté là et surtout tu évolues en tant que personne en tant que chef d'entreprise en tant que mère de famille donc en fonction de ton état aussi tes objectifs et tes rêves ne sont pas forcément les mêmes et du coup c'est ce qui permet d'apporter parfois des nouveaux challenges ou de corriger ou de modifier la vision que tu as pour ton entreprise et c'est le cas tu m'aurais dit il y a 10 ans est-ce que vous êtes ouverte à un rachat j'aurais dit mais jamais de la vie aujourd'hui après avoir sacrifié 12 ans beaucoup de nuits de congés maternité etc je me dis je suis en autofinancement si demain j'ai une proposition qui est intéressante qui me permet de continuer à me développer en faisant ce que j'aime j'étudierai la proposition ouais d'accord je comprends ce que tu veux dire justement en parlant de rachat on va parler finance est-ce que t'as t'as eu à un moment une pression concernant l'argent parce que c'est pas évident surtout toi t'as commencé avec un tout petit un tout petit capital est-ce que t'as eu cette pression là à un moment ou pas du tout comme tu le dis voilà j'ai suivi le flot du truc et puis j'ai avancé avec ce que j'avais parce que je sais que pour beaucoup ça peut être un frein de se dire mais moi j'ai pas de capital donc comment je fais je dirais que tu trouves des solutions en fonction des problèmes qui se présentent donc quand j'ai voulu aller à la justement sur une conquête plus commerciale aller chercher d'autres distributeurs mon frein ça a été le stock en France les banques ne financent pas le stock ouais donc après quelques refus quelques refus j'avais pas besoin d'argent pour financer du matériel j'avais besoin d'argent pour du stock j'y suis pas arrivé donc j'ai trouvé d'autres solutions et au lieu que ça se fasse entre guillemets avec de l'injection d'argent ben tu prends ta pelle et ta pioche et tu y vas c'est certes plus lent mais c'est là où tu dois faire persévérance et résilience et tu fais avec ce que t'as en fait ouais c'est ça petit à petit l'oiseau fait son nid au lieu de lancer cinq produits ben nous on lance un produit à deux produits par an t'avances avec ce que t'as est-ce que tu penses que c'est plus difficile de parler d'argent quand on est une femme je dirais que c'est pas pareil je dirais qu'il y a une sorte d'omerta sur l'argent sur les femmes chefs d'entrepreneurs parce que j'ai pu voir des conférences où les gens sont invités les gens payent une place et derrière tu connais toujours pas le chiffre d'affaires de la personne soit parce que les gens ils ont peut-être peur d'annoncer le chiffre qu'il soit considéré comme trop bas soit qu'il soit considéré comme personne à succès et trop haut donc je sais que en ce moment il y a des gens qui sont rassurés et qui aiment entendre mon franc parler et ma transparence là-dessus il y a la doute que ça énerve ça je le sais que peut-être d'autres professionnels n'aiment pas trop que je rentre dans les détails mais il n'y a pas de formule magique il n'y a pas de formule secrète tu vois on se rend bien compte je vends des produits donc on se rend bien compte qu'on communique plus etc. donc c'est que oui je fais de l'argent rester sur le nomerta en disant on ne sait pas combien on fait oui on avance à partir du moment où j'ai commencé à communiquer un peu plus sur mes chiffres aussi et ma stratégie c'est à ce moment-là que j'ai eu des opportunités d'affaires qui se sont offertes à moi parce que les gens se sont rendus compte que j'avais les reins pour suivre certaines choses forcément tu ne signes pas monoprise si tu n'as pas un certain capital ou un certain stock ou autre tu vois et pour ça il faut qu'ils le sachent après je me demande si ce n'est pas parce que aussi en France je ne sais pas si c'est partout dans la francophonie mais est-ce que ce n'est pas parce qu'en France on a ce problème de manière générale même dans les foyers de parler d'argent tu sais ce n'est pas dans notre culture de parler d'argent donc je me dis c'est pas dans la culture dans la culture américaine ça l'est avant même que tu connaisses le nom de la personne tu sais combien elle pèse c'est ça et je me dis qu'en France c'est peut-être justement cette continuité de non on ne parle pas argent parce que c'est mal vu si tu gagnes trop d'argent tout de suite tu as une connotation un peu négative est-ce que finalement ce n'est pas ça qui continue dans les entreprises mais c'est pour ça que j'ai aussi communiqué sur le salaire que je me suis versé pendant des années aussi parce que les gens certains croient que je gagne des millions et d'autres au repas de famille on dit et ça va ça marche pour toi c'est pas trop la petite phrase ou bien mais tu arrives à en vivre au début c'était mais tu arrives à en vivre je dirais que voilà je ne me prends pas la tête là-dessus du moment que je paie correctement mes employés que que ma famille vit bien je n'ai pas besoin de gagner non plus des millions il y a ça aussi parce que les gens quand ils commencent à gagner de l'argent ils changent de niveau de vie ce qui est normal je pense ouais mais si tu dépenses plus tu consommes plus tu auras toujours besoin d'argent donc bien sûr que se faire plaisir c'est important mais ce n'est pas parce que tu gagnes si j'avais commencé à dépenser au premier million on n'en serait pas là chaque euro qui ont été gagnés dans l'entreprise ont été réinvestis dedans réinjectés immédiatement c'est le but de l'autofinancement c'est ça c'est ça mais c'est vrai que tu sais quand je dis moi je comprends de vivre avec son niveau de vie moi si je prends mon exemple quand j'ai commencé à travailler j'étais au SMIC et je me rappelle à l'époque il y avait un truc qui m'avait marqué j'achetais Marie-Claire j'adorais Marie-Claire et à l'époque je voyais les pubs avec des chaussures le boutin des trucs comme ça et c'était le prix de mon loyer et je me disais mais comment quelqu'un peut mettre ça dans une paire de chaussures comment tu peux acheter un sac à 800 euros qui était plus que mon loyer et je me disais mais c'est dingue tu ne peux pas et je me rappelle une fois toujours à cette époque-là d'avoir parlé avec le manager d'un très grand artiste national qui est devenu un ami et qui lui vivait à l'hôtel et j'ai dit mais pourquoi tu vis à l'hôtel il me dit parce que c'est plus pratique j'ai dit non mais l'argent tu dépenses il me disait mais toi tu vois ça comme ça et lui il me disait moi pour moi je vois pas que je vis dans le luxe ou quoi que ce soit je vois juste que pour moi aujourd'hui c'est plus pratique d'être dans un hôtel où j'ai rien à gérer plutôt que d'être dans un appartement où je ne suis jamais mais par contre où je dois tout gérer et c'est vrai que quand il m'a dit ça je me suis dit mais c'est pas con c'est pas con et puis après j'ai eu des salaires plus importants de plus en plus importants jusqu'au jour où je me suis acheté ma première paire de loups boutins et là je me revois à loups boutins en me disant est-ce que je vais vraiment acheter cette paire de chaussures et je me suis dit vas-y kiff kiff parce que t'as travaillé pour et c'est vrai que je peux comprendre tu vois les gens qui à un moment avec un niveau quand le niveau de vie augmente se disent bah ouais je vais me faire plaisir quand même mais aussi la vie est courte la vie est courte il faut savoir célébrer les victoires donc t'es pas forcément il y a des gens qui vivent dans l'opulence en fait si tu veux si tu gagnes ton argent fais ce que tu veux avec ton argent si tu le gères bien si t'as envie de te faire plaisir tu te fais plaisir non c'est le niveau de vie pour paraître c'est la nuance si tu achètes du chanel pour dire que tu achètes du chanel pour montrer aux autres que tu es plus riche qu'eux non si tu achètes un chanel parce que tu kiffes et que ça fait 20 ans que tu rêves de t'en acheter un ouais fais-le parce qu'en fait tu t'enterres pas avec ton argent et que voilà il y a beaucoup de gens ils ont des comptes en banque archi remplis et puis derrière ils comptent ils comptent ou leur entourage il se sert à la ceinture si t'as un vrai but derrière ça en te disant ouais je vais acheter ma maison oui mais voilà donc il faut trouver le curseur tu vois entre se faire plaisir parce que tu vis pas pour travailler tu vois tu travailles pour vivre c'est ça tu as lancé une campagne nationale où on a pu voir de magnifiques femmes un peu partout j'ai adoré cette campagne vraiment c'est la première fois qu'une marque française pour cheveux texturés avait une visibilité aussi importante alors j'ai regardé j'ai essayé de prendre du recul par rapport à cette campagne et tu me dis si je me trompe mais j'ai eu l'impression qu'à travers cette campagne t'avais envie que la masse puisse avoir un autre regard sur la femme noire en l'occurrence même s'il n'y avait pas que des femmes noires sur la campagne mais surtout moi ce qui m'a marquée c'est qu'on n'était pas dans une caricature de la femme noire et j'ai pu me sentir représentée parce que des fois alors oui des fois il y a des marques qui mettent des femmes noires en avant tout ça et il en faut pour tous les goûts ça je suis totalement d'accord mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression que c'est une caricature qui ne me ressemble pas du tout et je regarde mes copines je me dis est-ce qu'elles ressemblent à une de mes copines pas du tout alors que là il y avait un panel de femmes qui dans l'idée moi je me suis dit waouh mais c'est dingue ça c'est moi ça c'est moi est-ce que je me trompe non tu te trompes pas parce qu'en fait le but c'est que moi je me suis jamais sentie représentée que ce soit par mes cheveux ma couleur de peau ou ma forme de corps auprès du grand public et dans les médias et je pense que en termes d'acceptation de soi c'était beaucoup plus compliqué parce que tu ne ressembles absolument pas à ces femmes des magazines et de l'autre côté quand tu es représentée la fille a les cheveux lisses elle peut être claire de peau elle va être ultra maquillée elle va avoir les cheveux avec un tissage jusqu'aux fesses donc ça ne correspondait pas à mon image moi mon but de cette campagne c'était de faire changer le regard des autres sur le cheveu texturé donc crépu, bouclé, frisé, ondulé d'où ce panel de femmes différentes mais surtout pas mannequins l'identification c'est important et j'ai reçu beaucoup de messages de mamans, d'adolescentes qui me disent waouh j'ai pu j'ai pu en fait me reconnaître dans cette publicité là donc ça c'était important j'ai eu des pros et j'ai eu des contres il n'y a pas assez de noirs ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on fasse donc j'ai vraiment essayé de trouver vraiment une harmonie entre toutes ces jeunes femmes et surtout j'ai voulu apporter un regard extérieur différent c'est à dire que souvent les campagnes de publicité sont faites par des publicitaires qui jouent sur le rôle du fantasme alors que là c'est une campagne qui a été réalisée par mes soins ou que j'ai co-dirigé avec l'intégralité de l'équipe artistique qui était noire donc le make-up de mes femmes noires était... maquillées par des make-up artistes noires spécialisées sur ce type de peau la coiffeuse elle aussi le photographe aussi et le vidéaste aussi donc parce qu'en fait c'est facile de trouver un vidéaste mais un vidéaste qui va diriger la lumière pour ce type de peau il faut avoir l'habitude tu vois et donc du coup c'était une campagne 100% faite par Secrets de Loli et en plus avec une direction artistique Black Own avec des entrepreneurs de la communauté et c'est aussi ma façon d'apporter ma pierre à l'édifice c'est pas parce que voilà j'ai percé que je vais aller me rediriger vers des grosses agences de publicité tout de suite et qui nous voilà là au moins j'ai permis à des entrepreneurs de la communauté de mettre en avant nationalement leur travail c'est génial et moi il y a quelque chose que j'ai remarqué alors moi ta marque je la connais depuis très longtemps depuis très très longtemps là j'habite à Berlin en ce moment mais je l'ai connue j'étais en Martinique et dès le départ il y a un truc qui m'a marqué de manière positive et qui justement a continué via cette campagne cette dernière campagne je trouve qu'il y a cette notion de qualité dans le alors bien sûr dans le produit mais dans ce qu'on va voir dans le visuel et la campagne c'était le reflet de tout ça c'est à dire que moi quand je parle des secrets de l'oli pour moi c'est une marque de qualité ce n'est pas du haut de gamme mais du milieu de gamme mais on est quand même pas mal en haut tu vois et c'est vrai que je trouvais qu'il manquait ces marques qui représentent les femmes noires mais où je peux me dire non ça c'est de la qualité et en plus c'est pas du bas de gamme et je trouvais qu'il manquait ça et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus et c'est trop bien parce qu'il y a des femmes alors bien sûr il y a tous les budgets mais il y a des femmes qui ont un niveau de vie et qui se disent j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus haut de gamme ou j'ai envie d'avoir quelque chose de qualité et je mets le prix dedans et c'est vrai que pendant longtemps il manquait ça et je trouve que ta marque depuis le début il y a cette image là il y a cette notion contrairement à ce qu'on pense je choisis aussi mes distributeurs et la qualité de mes distributeurs c'est pour ça que Monoprix pour moi me paraissait être important de par la proximité leur image de marque le fait qu'ils prennent des risques aussi c'était important pour moi que n'importe quelle femme puisse trouver à proximité de chez elle un produit de qualité et pas besoin d'aller dans un quartier où tu vas être harcelée pour pouvoir trouver un produit adapté donc ça vraiment j'ai haï j'ai vraiment détesté devoir aller dans ces quartiers là tu peux avoir un excellent niveau de vie mais en fait tu vas croiser dans ces quartiers là une étudiante comme une CSP plus parce qu'on n'avait pas d'autre choix et moi ce que j'ai voulu apporter c'était du choix de la qualité et on a un pouvoir d'achat donc en fait je ne vois pas pourquoi c'est l'expérience qui va avec il y a une expérience client qui est importante et elle va au-delà du produit non c'est vraiment super et je vais juste revenir sur quelque chose qui est je pense important pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient se lancer on le disait tout à l'heure tu es arrivé dans un secteur qui ne t'attendait pas du tout mais tu as cassé les codes comment on arrive à s'imposer quand justement entre guillemets on n'a pas les bonnes cartes en main comment on arrive à faire ça est-ce que c'est que la qualité de ce qu'on va faire ou est-ce qu'il y a quand même plus franchement je n'ai pas un réseau énorme je n'ai pas genre appeler appuyer sur un bouton non c'est alors il y a des gens qui vont dire que j'ai eu beaucoup de chance il y a des gens qui vont dire que je dois avoir des contacts mais en vrai non j'ai fait beaucoup de sacrifices voilà j'ai fait beaucoup de sacrifices j'ai connu des choses comme j'ai connu la mort pas la mienne mais celle de personnes proches dont une qui était dans l'entreprise il faut se dire qu'au-delà de ton produit il y a aussi des rencontres mais c'est ton produit qui te porte à l'oreille tu vois il y a eu des rencontres du type un jour je commandais des brosses et le monsieur je ne sais pas le commercial il était vieux avec une canne franchement le monsieur il était tout grisonnant tout courbé il arrive en boutique et puis il dit ah mais je ne sais pas je vous ai passé une commande mais je voulais voir ce que ce que vous faites d'accord et puis il dit ah mais c'est sympa ce que vous faites vous savez je connais le patron de la boutique du coiffeur je porte peut-être le nom de Disney un mot tu lui dis ouais tu sais tu lui dis ouais si vous voulez et puis et puis tu reçois un appel et puis oh bah on a rendez-vous la semaine prochaine pardon on est en train de parler de 110 magasins là voilà tu vois il y a des coups de pouce parfois de il y a des coups de pouce tu vois de ta bonne étoile mais mais il faut dire que face à ces coups de pouce là il y a eu aussi des moments extrêmement difficiles il y a eu un micro burn out à un moment tu te lèves un matin et et tu te retrouves dans ta salle de bain tu te réveilles tu ne sais pas ce qui s'est passé ni où ni comment il y a des pompiers qui viennent qui te sortent et on te dit bah c'est simple vous n'avez plus aucune vitamine dans le sang ni aucun globule rouge donc là c'est la perfusion il faut arrêter ouais il faut se dire ça il faut se dire que face à chaque succès il y a il y a il y a des combats il y a des sacrifices et puis il y a une petite part de chance mais si tu ne crois pas vraiment en ce que tu en ce que tu fais c'est sûr que qui va croire en toi c'est toi-même qui ne crois pas en toi clairement quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui alors en plus aujourd'hui période Covid où on a l'impression que c'est la fin quel conseil tu pourrais donner le seul conseil que j'ai à donner c'est si tu réponds à un problème et que tu apportes une solution tu as tout intérêt à te lancer ok je garde je garde c'est aussi simple que ça en fait si c'est pour créer quelque chose qui existe déjà non mais si tu apportes une réelle solution à une problématique pourquoi tu voudrais que ça ne fonctionne pas ouais aujourd'hui alors je te suis sur les réseaux sociaux j'ai vu que tu te lançais dans l'immobilier est-ce que c'est une nouvelle corde à ton arc ? oui alors il faut savoir que les cosmétiques c'était mon hobby de base ouais donc il faut et donc en fait je me suis rendu compte que je consomme secret de loli je dors secret de loli je mange secret de loli du coup il me faut une porte de sortie pour pouvoir déconnecter de ce monde donc j'ai fait plusieurs choses je me suis formée donc tu as devant toi une wedding planeuse diplômée ouais j'avais vu ça aussi ouais j'avais vu c'est génial parce que parce que j'aime beaucoup recevoir et que lorsqu'on fait une fête chez secret de loli les gens peuvent te le dire même un stand c'est un événement en soi alors moi j'avais vu le stand justement à la R Academy c'est la première fois que je t'avais rencontrée et en fait en arrivant on voyait que ça je suis arrivée je me suis dit j'avais rendez-vous avec ta committee manager je me rappelle plus comment elle s'appelle et en fait elle m'a dit tu vas nous voir donc je me suis dit bon c'est quand même grand où ça se passe mais ok je vais voir et je suis arrivée j'ai vu votre stand je me rappelle je me suis dit waouh c'était juste dingue c'était magnifique la NHA déjà c'est quelque chose qui est plaisant à faire mais surtout en fait il n'y a pas de raison que les américains ils viennent et qu'ils nous prennent pour des petits tous le but c'était de dire aux américains vous venez pas en terrain conquis c'est les français qui sont là donc voilà et puis surtout pour moi je m'éclate quand je fais ce genre de choses la soirée des 10 ans a été mémorable concert feu d'artifice en intérieur piscine machin enfin bref c'était c'était ma vision en tout cas c'était ma vision et en fait du coup j'ai passé là pendant le covid à une formation diplômante de wedding planeuse et de décoratrice événementielle ok donc voilà donc ça maintenant je vais pouvoir aller encore plus loin dans mes délires et surtout on comprendra que quand je dis que ça va être comme ça c'est qu'on peut le faire parce que des fois en fonction de qui tu travailles on te regarde du genre mais où est-ce qu'elle va t'es sûre de toi là ? voilà donc ah ouais le coup des tickets d'or cachés dans le pot de pop-corn etc la Willy Wonka enfin je vais très très loin dans mes délires mais c'est le moment où on s'éclate sinon voilà et de l'autre côté effectivement l'immobilier donc on a monté une structure une structure qui est donc de conseil et de gestion immobilière à côté des secrets de Loli qui fait partie du même groupe et donc je fais de l'investissement immobilier à la fois touristique à l'étranger et bientôt local d'accord donc en France voilà donc je suis en train de au début je le faisais à tâtons et moi je suis quelqu'un si tu fais pour bâcler c'est pas mon état d'esprit du coup du coup j'ai engagé enfin j'ai commencé une formation qui va bientôt se terminer d'ailleurs de marchand de biens immobiliers et j'ai fait aussi une autre formation pour tout ce qui est investissement immobilier locatif pour vraiment avoir une globalité du marché immobilier en France et voilà et en fait c'est quelque chose où je m'éclate j'adore la rénovation et en fait à partir du moment où il y a un peu de créa pour moi c'est 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 gagné ouais voilà non mais c'est bien parce que tu vois t'as une entreprise qui cartonne qui grossit au fur et à mesure et t'arrives quand même à te diversifier dans des choses qui t'animent qui te font kiffer et c'est vrai que c'est un bel exemple parce que souvent en France on a tendance à nous mettre dans des cases et c'est vrai que moi qui suis une touche à touche je me rappelle j'avais fait une interview et la fille qui m'avait dit qui m'avait fait comprendre quand j'étais un petit peu instable parce que je faisais trop de choses en fait c'est tu vois il faut faire peu de choses et bien après aux Etats-Unis on t'apprendra qu'il faut mettre tes il faut mettre tes deniers sur plusieurs choses il faut qu'il y ait de l'argent en fait qui rentre en automatique t'as une vache à lait entre guillemets et puis ensuite t'as des choses qui te rapportent à plus ou moins long terme et c'est comme ça que tu te constitues un patrimoine et c'est comme ça surtout que tu sécurises parce qu'aujourd'hui Secret de Lis ça fonctionne mais on n'est jamais à l'abri que demain un gros un très gros se lance et fasse les choses extrêmement bien et nous bouffent donc si ça arrive on a des portes de sortie Quelles sont les prochaines étapes pour les Secret de Lis Le site internet qui faut qu'il soit encore plus à l'image des Secret de Lis d'aujourd'hui et puis la constitution de de projets à l'international Europe et USA je pense que c'est important j'ai toujours dit il y a deux ans ou il y a trois ans je disais avant d'aller partir à la conquête de Nouveau Monde il faut être maître chez soi je ne dirais pas que je suis maître ici mais je dirais que j'ai constitué une force et une communauté assez forte pour me permettre de me dégager du temps pour aller voir d'autres contrées ça fonctionne ça ne fonctionne pas voilà mais pour en tout cas essayer de gagner en expansion sans que tout s'effondre parce que parce que je n'ai pas été là pendant 48 heures quoi ouais clairement t'es femme d'affaires investisseuse comme on l'a dit maman conjointe comment on arrive à jongler avec toutes ces casquettes au quotidien on n'y arrive pas en vrai on n'y arrive pas en vrai il y a des épuisements qui arrivent régulièrement et puis on apprend à déléguer on apprend à déléguer on apprend à revoir l'ordre de ses priorités avant d'être mère je reçois des dizaines de mails c'est écrit urgent mais tout est urgent mais tout est tout le temps urgent mais en vrai quand t'as deux enfants et qu'il y en a un qui d'un coup vient de se péter une dent à l'école ça c'est une urgence tu vois ouais ça c'est une urgence alors du coup tu revois ton ordre des priorités il y a des choses que tu fais passer avant il y a des choses que tu fais passer ouais tu prends du recul et de l'autre côté tu te dis tu te dis finalement déléguer c'est pas plus mal au début il faut vraiment avoir confiance dans les gens autour de toi pour pouvoir déléguer et trouver des gens de confiance clairement clairement mais une fois que c'est fait après ça va tout seul ça prend du temps donc ça prend du temps et deuxièmement en fait ça c'est la complexité mais c'est la complexité de la chef de famille aussi parce que finalement c'est comme quand tu dis à quelqu'un de faire un plat et puis ouais mais j'aurais pas fait que vous j'aurais rajouté ça tu vois donc il faut oui les gens il y a des gens en fait il faut prendre des gens pour il faut prendre des gens pour comment te dire leurs atouts professionnels ou personnels et vraiment exploiter leurs atouts et leur faire confiance là-dessus ouais voilà après c'est là où tu rentres dans un processus de recrutement qui est beaucoup plus affiné qu'au début où tu dis la personne elle a le diplôme c'est bon elle va être qualifiée il y a son ressenti et son vécu derrière qui jouent énormément sur comment les personnes vont appréhender leur poste et leur mission d'accord on arrive bientôt à une heure d'interview je te pose la dernière question qui pour moi est la plus importante si on ne devait retenir qu'une chose de toi ou de ton parcours quelle serait-elle ? il paraît que c'est la plus difficile aussi ou un message que tu as envie de partager quelque chose d'important pour toi en fait c'est pas c'est pas que c'est que les gens pensent que je suis déjà arrivée au bout alors qu'en fait j'avais fait une comparaison avec l'escalier un jour et le rooftop c'est-à-dire que tu as un immeuble à monter et en fait les gens pensent que je suis déjà arrivée en haut alors qu'en fait je ne suis qu'à la moitié du chemin ok donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver il y a beaucoup de choses à faire et en fait au bout de 12 ans finalement on n'est qu'au début de la création de quelque chose vraiment d'accord c'est noté tu n'es qu'à la moitié du chemin et moi j'ai hâte de voir le reste en fait et on te souhaite beaucoup de bonheur à toi à ta société à toute ton équipe et merci de nous faire rêver parce que finalement grâce à des marques comme la tienne on arrive à se projeter et à rêver que ouais et même pas rêver à se dire que ouais les femmes noires ben ce sont des femmes classe qui sont très belles la pensée limitante la pensée limitante effectivement s'il y a quelque chose qu'on peut retenir effectivement moi c'est que j'ai pas de limite à mes rêves et en fait mon challenge aujourd'hui c'est simplement de voir jusqu'où je peux aller parce que finalement j'ai déjà beaucoup gagné et tout gagné donc en fait là c'est que du plus c'est toujours que du plus donc si ça s'arrête demain les gens m'ont dit mais t'as un recul là-dessus si ça s'arrête demain je ferai autre chose mais en tout cas je veux justement voir jusqu'où à quel moment je vais me gameler en gros mais ça c'est pas grave l'échec fait partie du processus aussi clairement mais en tout cas je te souhaite quand même beaucoup de bonheur et de t'éclater encore longtemps dans tout ce que tu fais merci beaucoup merci aussi à vous qui nous écoutez cet épisode se termine retrouvez ma pause café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast sur Instagram évidemment et sur Youtube n'oubliez pas on est maintenant sur Youtube donc je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt